Bonjour, dans ce vidéo, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues concernant le tableau que l'on retrouve dans le laboratoire numéro 6 à la page 35.79. Vous avez un tableau à faire et un graphique éventuellement à faire à partir de ce tableau-là. Donc, je vais essayer de survoler les difficultés qui m'ont été soumises par courriel. Première remarque, les deux premières colonnes que vous avez à faire dans Excel, ce sont des données expérimentales mesurées. Quand j'arrive à la troisième et quatrième colonne, on est rendu dans des données expérimentales calculées cette fois-ci. Et vous avez des formules déjà pour les calculer à côté ici. La colonne R, qui dans les faits correspond à la résistance finale, à la résistance que j'obtiens un coup que j'ai mis tel voltage, bien, se calcule en faisant delta V divisé par delta IR. Donc, dans Excel, ça, ça se fait relativement facilement pour tout le monde. Souvent, quand on programme une formule, moi, je recommande toujours à mes étudiants d'aller cliquer sur la dernière formule pour voir comment elle s'est calculée à l'aide de l'adresse des cellules, mais à l'aide du code de couleur aussi fournie par Excel. Ça fait qu'on voit qu'il a fait la case bleue divisé par la case verte, donc delta VR divisé par delta IR. Ça, ça allait bien. Bon, certains étudiants n'avaient pas la bonne valeur de température, avaient plus de difficulté à obtenir la bonne valeur de température. Moi, quand j'analysais les tableaux d'un étudiant, la première des choses, je regardais s'il y avait les mêmes données expérimentales que moi. De 0.05 à 0.17, de 0.05 à 0.19, pour moi, c'est le même monde. Évidemment, ça, c'est dur de se tromber, de 0 à 12, de 0 à 12. Donc, si on calcule de résistance, commençant 7.4, moi, initialement, c'était 5.3, je trouve que c'est acceptable dans les deux cas, de 19 à 66, de 18 à 60, moi, je dis que ça, c'est réussi. Bon, température de 580 à 2313, là, c'est sûr qu'il faut que j'essaye de trouver une erreur. Bon, première des choses, première remarque, juste au niveau esthétique, Esthétique, si vous mettez le R en indice, si je le sélectionne, de la façon de le sélectionner, menu contextuel, donc j'appuie sur la souris, bouton de droite, je vais avoir Format des cellules, et je peux le mettre en indice. Donc, des fois, ça améliore la vision, vous allez se faire la même chose pour les autres. Bon, niveau température, ici, je vois une erreur qui n'a pas eu d'impact dans le cadre de ce travail-là, parce qu'on ne s'en est pas servi, mais 21.07, si j'essaierais de faire égal cette cellule-là plus 1, qui devrait me donner 22.07, Excel va me mettre en erreur, parce qu'il ne reconnaît pas le point comme étant un chiffre. Si je change ma virgule, mon point pour une virgule, bien, j'obtiens mon 22.07. Donc, ça, dans Excel, il faut faire attention, là, souvent, de s'assurer de rentrer la virgule, et non pas le point, c'est une erreur commune, là, qu'on voit chez plusieurs étudiants. Bon, la formule pour la température, il faut que j'arrive à programmer l'équivalent de cette formule-ci, température initiale plus 1 sur alpha. Fait que, rapidement, je vais aller voir ce que les étudiants avaient obtenu en termes de dernière formule dans le tableau. Bien, j'avais 21.07, qui était ma température initiale, plus 1 sur alpha, plus 1 sur alpha, la valeur d'alpha est là. Donc, multiplié après ça par R final sur R initiale. R final, on est dans la colonne des R finales, mais le D17, ici, qui est envers ici, pour moi, ce n'est pas le R initiale. Parce que, comme on disait, le R initiale, c'est mon R que j'avais avec ma température initiale. Fait qu'il aurait fallu que cette adresse-là corresponde à celle-ci. Donc, c'est à cet endroit-là que j'ai un problème. Donc, je vais aller cogger la première formule en haut. Bon, différentes choses que je vais faire pour la cogger, puis ça va vous donner des informations supplémentaires. Vous avez des gros tableaux à faire dans vos prochaines études, après vos études en carrière professionnelle. Bien, il y a plusieurs trucs qu'Excel, il faut exploiter. Exemple, ce tableau-là, peut-être que je vais vouloir le faire, puis que l'expérience va être répétée plusieurs fois à chaque jour, ou à chaque semaine, ou à chaque mois. Bon, bien, si la prochaine fois que je fais l'expérience, je n'aurai pas 21.07, mais 22.07, bien, tout le reste de mon tableau n'a pas changé. Ce serait le fun que quand je rentre la température mesurée par quelqu'un, que le tableau s'ajuste. Donc, au lieu, dans ma première fois que j'ai tapé une formule, au lieu d'écrire 21.07, ici, j'aurais dû, sélectionner le 21.07, j'aurais dû dire de prendre la case E6. Donc, ça me donne la même valeur. Je reviens en arrière, regardez, la valeur n'a pas changé, parce qu'évidemment, E6 contient 21.07. L'avantage, en même temps, je vais vous montrer un premier défaut, c'est que quand je vais faire mon copier, vers le bas, 683, il a pris la colonne E17, donc il n'a pas pris le 21.07, parce que le E6 que j'avais écrit au départ, se décale quand je fais ma copie E7, E8. Je voudrais que ça reste E7, donc E6, je voudrais que ça reste pointé sur mon 21.07. Ça veut dire que dans ma formule, quand je veux que ça reste pointé sur une cellule, je dois bloquer la cellule, bloquer l'adresse de la cellule, et c'est autant bloquer la colonne avec le signe de dollar que bloquer la ligne avec le signe de dollar. Le E6 ne changera plus. Ça fait que je refais la même copie que tout à l'heure. C'est sûr que je n'ai pas corrigé mon erreur fondamentale présentement, mais quand je m'envoie à la fin, je vois au moins que ma température initiale pointe toujours sur le 21.07. Autre remarque, 1, 10 par alpha, même principe. Si l'expérience, des fois, l'alpha change, le jour où j'aurai un alpha différent, je suis obligé d'aller penser à le changer dans la formule. Personnellement, j'aurais probablement écrit qu'alpha est égal à, puis ma valeur de 0.045, je l'aurais mis dans une case ici. Je vais ajouter un 4 à la fin par accident. Encore une fois, des fois, on se dit, j'aimerais mieux que ça écrive alpha ici. Tu le sélectionnes, puis tu peux aller dans les symboles en haut, puis changer pour alpha. Évidemment, il y aurait peut-être tendance à le mettre à gauche, puis lui à droite. Donc, la personne sait qu'elle peut venir changer l'alpha ici, puis je voudrais que ça applique dans les formules. Ça veut dire qu'ici, je vois pointer mon 0.045 au lieu de l'écrire. Je vais pointer sur cette case-là. Ah, je sais que je ne voudrais pas que ça change sur une constante, donc je vais la bloquer avec des signes de l'art. Et là, quand je fais mon copie vers le bas, pour l'instant, je n'ai rien corrigé, mais au moins quand je regarde ma dernière cellule, elle pointe sur ça. Puis, si jamais je refais l'expérience, puis que je veux un 0.035, vous voyez, le tableau se recalcule automatiquement. J'ai comme automatisé mon tableau un petit peu pour qu'il soit plus rapide encore à remplir. Bon, il me reste mon erreur de D7 divisé par D6. Donc, je clique dessus, ma température, on va retourner voir, il fallait que je n'aille pas de température, mais R final divisé par R initial. Bien, en rose ici, j'ai mon D7, mon R final, divisé dans ce cas-ci par D6, c'est bon, c'est mon R initial. Mais quand je vais être rendu à la deuxième colonne en dessous, je vais vouloir que ce soit le 29 divisé par 7.4, le 35 divisé par 7.4, donc il faut que le 7.4 reste constant, je mets les signes de dollars en avant du D6. Et une dernière fois, je m'essaie de descendre vers le bas, et woups, je varie de 372 à 1802, qui se compare quand même, je sais que 1802, ce n'est pas 2300, mais vous n'aviez pas la même expérience que moi, vous n'aviez pas la même ampoule que moi, mais on a la même tendance, donc ça, c'est réussi pour l'instant. Alors, je vous donne des informations supplémentaires intéressantes d'utilisation d'Axial. J'aurais pu, mais constante comme R initial de 7.4, qui est le R.6, il y aurait une façon différente de le faire, puis qui fait ressortir encore d'une plus belle façon, quelles sont mes formules. Ici, le 7.4, à l'aide de l'outil formule définir un nom, on clique là-dessus, et il nous ouvre une fenêtre qui, présentement, fait référence à la cellule D6 de la feuille 1, donc qui fait référence au 7.4 qui est là, qui propose de lui donner un nom, il a regardé la case en dessous, mais moi, présentement, actuellement, je préférerais qu'il l'appelle RINI, cette 7.4-là. Donc, j'accepte ça, puis si je m'en vais dans le gestionnaire de noms, j'ai un nom officiel qui correspond à 7.4, qui fait référence à cette cellule-là de ma feuille de calcul. Je pourrais faire la même affaire pour température initiale, lui définir un nom, appeler ça TINI, faire référence à E6, excellent. Et je pourrais même faire, définir un nom pour le alpha qu'il y a là, quoique là, je ne pourrais probablement pas lui donner la lettre grecque alpha ici, mais des fois, ce que je vais faire, moi, je vais l'appeler alpha, qui fait référence à H5, la cellule qui est en arrière. Et quand j'aurais eu à programmer ma cellule, ma formule, ce que j'aurais probablement rentré, au lieu de E6, j'aurais programmé RINI, puis il finit même par m'offrir le choix, il reconnaît. Fait que si je double clic, regardez, il écrit RINI ici. Puis là, H5 qui était bloqué, c'est mon alpha, fait que je commence à écrire alpha, il va finir par me l'offrir, je clique dessus. Puis le D6, ici, c'est mon RINITIAL, je me suis trompé tout à l'heure, je pense. Ça, c'est mon RINITIAL, donc je clique dessus. Puis c'est ici, j'aurais dû avoir température initiale. DINI, il finit par me l'offrir, je l'écris au complet. Puis là, je fais ENTER, j'ai la même valeur que tout à l'heure, mais j'ai des choses que je reconnais encore plus facilement dans mes cellules. Évidemment, le D7, je ne peux pas le remplacer par RINIAL, parce que là, il y aurait plusieurs RINIAL qui n'est pas une constante. Et quand je vais la copier, par défaut, étant donné que c'était des noms, il a gardé des noms jusqu'à la fin, il ne fait pas le décalage des cellules, au même titre que quand on a une cellule comme D7, il va se mettre à la décaler, D8, D9, D10. Oui, il décale l'adresse d'une cellule, mais il ne décale pas l'adresse d'un nom qu'on ait défini. Ce qui fait qu'à la fin, quand je regarde ma formule, ça correspond un peu plus à ce qu'on voit ici. C'est plus facile à interpréter. J'ai ma température initiale, plus 1 sur alpha. La seule affaire qui est plus tenante à interpréter dans un cas comme ça, c'est se demander à quoi correspond la température initiale. Mais avec le code des couleurs, on le voit quand même, ça veut dire que cette case-là a été définie comme étant la case température initiale, puis la case en verte a été définie comme l'alpha, etc. Ça fait qu'on arrive quand même à le voir. En tout cas, c'est de la bonification de la compréhension d'Excel, mais pour la plupart d'entre vous qui allez avoir des professions, des cours universitaires, après ça, une profession, Excel, c'est un outil de base. Donc, si vous l'utilisez, ça serait une autre façon d'utiliser de façon optimale Excel. Espérons que ça répond aux questions qui m'avaient été envoyées. À bientôt!